Les 21h45 ici à Paris, ravie de vous retrouver sur l'antenne de France 24, c'est votre journal de l'Afrique. Elle a une de l'actualité, cette fronde au Parlement algérien. Mouad Bouchareb a été élu président de l'Assemblée nationale, mais son prédécesseur Saïd Bouhadja refuse de quitter le perchoir. L'élection présidentielle se tient au printemps prochain. La République démocratique du Congo face au virus Ebola. Plus de 150 personnes ont péri depuis l'été dernier, selon l'Organisation mondiale de la santé. La situation est très préoccupante, mais ne constitue pas pour l'heure une urgence de portée internationale. On vous emmènera ensuite à Madagascar, à deux semaines de la présidentielle. La tension monte, les candidats multiplient les déplacements. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à dépenser des sommes colossales. Vous le verrez à la fin de ce journal. Confusion au Parlement algérien. Sur le papier, c'est Mouad Bouchareb qui a été élu à la présidence de l'Assemblée. Mais dans les faits, le titulaire sortant du perchoir, Saïd Bouhadja, refuse de laisser sa place. Les deux hommes sont tous deux membres du Front de Libération nationale. C'est le parti du chef de l'État. L'opposition a dénoncé une lutte politique entre clans du pouvoir. Sophie Samay. 320 voix pour et une abstention. Sans surprise, Mouad Bouchareb a été élu président de l'Assemblée nationale algérienne. Ce député FLN de 47 ans est le plus jeune président jamais élu à l'Assemblée. C'est aussi le premier à être désigné par la majorité, alors qu'un autre président, Saïd Bouhadja, est en place. Problème, ce président ne compte pas quitter son siège aussi facilement. « Constitutionnellement, il n'y a pas de vacances de pouvoir. Il y a une confrontation entre les statuts, qui sont pour le président sortant, alors qu'il n'est pas vraiment sorti, et la logique interne où on dit « nous avons la majorité, on fait ce qu'on veut ». Le prochain rendez-vous, c'est évidemment l'élection présidentielle. Et en attendant, on a remplacé au sein de l'Assemblée un débat d'idées par un débat de personnes. Ce vote arrive après plusieurs semaines d'une crise politique sans précédent en Algérie. Accusé de mauvaise gestion et de dépenses illicites par cinq parties de la majorité, Bouhadja tenait bon face aux appels à la démission. Même sa porte de bureau cadenassé n'a pas réussi à le faire flancher. Aujourd'hui, il dénonce l'illégalité de la procédure pour le déchoir de son poste. Face à cet imbroglio politique, le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, reste silencieux à quelques mois de l'élection présidentielle. Direction à présent la République démocratique du Congo. L'occasion de faire le point sur l'épidémie d'Ebola. 153 personnes au moins ont succombé à la maladie depuis l'été dernier. Les premiers cas avaient été recensés à Mangina. C'est dans la province du Nord-Kivu, c'est dans l'Est du pays. Axelle Ronce, bonsoir. Vous êtes coordinatrice d'urgence pour Médecins sans frontières. Vous êtes à Béni. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France 24. Alors, on sait que cette fièvre hémorragique, Ebola, est très contagieuse. 153 décès, c'est le bilan du ministère de la Santé. Est-ce que ce chiffre correspond, selon vous, à la réalité du terrain ? Oui, aujourd'hui, ce chiffre correspond à ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, je pense que le chiffre n'est pas définitif. Et là, on est encore dans une phase où l'épidémie continue. On est dans une deuxième vague ici à Béni. Et donc, je pense que le nombre de décès peut malheureusement encore augmenter. Où en est la campagne de vaccination ? Elle avait été lancée en mai 2018. 16 000 personnes, au moins, ont déjà pu recevoir ce vaccin. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et est-ce que ça marche ? Donc, en fait, ce n'est pas une campagne de vaccination. C'est une vaccination de ce qu'on appelle une vaccination en anneau de contact et de contact de contact. Donc, dès qu'il y a un cas confirmé, on identifie toutes les personnes qui ont été en contact et les contacts de ces personnes-là. Et on leur propose la vaccination. Et la population, il y a eu des réticences. Mais maintenant, elle a l'air d'être assez ouverte à ça. Il y a une deuxième population qu'on cible dans cette vaccination. C'est tout ce qu'on appelle travailleurs de première ligne. Toutes les personnes qui peuvent être exposées d'une façon ou d'une autre au virus Ebola. Et la vaccination est en route. Et est-ce que ça marche ? En tout cas, on la propose. Et les personnes vaccinées... En tout cas, la vaccination elle-même est en route. Et elle a l'air très prometteuse, oui. Axel Rons, on sait que l'Union Européenne a alloué plus de 7 millions d'euros d'aide supplémentaire dans la lutte contre Ebola. Comment est-ce que cette somme est-elle distribuée ? Comment est-ce que ça se matérialise pour vos équipes, par exemple ? Dans une épidémie d'Ebola, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent ? On a besoin d'argent pour prendre en charge les patients malades, pour essayer de mettre des activités dans la communauté, pour essayer d'impliquer toute la communauté à prendre conscience de ce que c'est Ebola, en avoir moins peur. C'est toutes les activités qui concernent la désinfection des centres qui ont été contaminés, des centres de santé qui ont été contaminés. C'est toutes ces activités qu'on doit mettre ensemble pour essayer d'enrayer au plus vite l'épidémie. La ville de Béni a excellent, et on le sait, ciblée depuis quelques mois maintenant par des attaques attribuées à la rébellion ougandais. Comment est-ce que la sécurité de vos équipes est-elle garantie aujourd'hui ? Comment est-ce qu'elles peuvent travailler dans un climat plus serein ? Effectivement, ce ne sont pas des conditions de travail faciles. Ce qu'il y a, c'est que nos équipes ne bougent pas quand il y a des menaces ou quand il y a des attaques dans certains endroits. Ce qui est difficile aussi, c'est les jours qui suivent, quand la population est évidemment touchée et mécontente de ce qui se passe, et donc qu'on ne peut pas faire nos activités condamnements. Mais on essaye de reprendre ça au plus vite, parce qu'il est important que tout ce qu'on a en place dans la communauté reprenne pour essayer d'enrayer au plus vite l'épidémie. Merci beaucoup Axel Rons. Merci pour votre témoignage ce soir. Je rappelle que vous êtes coordinatrice d'urgence pour Médecins sans frontières. Et merci également à Sia Hachiat qui a permis la réalisation de ce direct. Dans le reste de l'actualité, un jeune homme de 18 ans a perdu la vie hier à Conakry, en Guinée. Il participait à une marche convoquée par l'opposition. C'est l'eau d'Alain Diallo. Lui maintient ses accusations à l'encontre du président Alpha Condé. Une balle a traversé son véhicule alors qu'il tentait de se rendre au rassemblement. Il a dénoncé, je cite, une tentative d'assassinat. Le ministre de l'Information et de la Communication a réagi à ces accusations. Je vous propose de l'écouter. Pour le gouvernement, il est d'abord indispensable de mener des enquêtes, de procéder à une expertise réelle et objective du véhicule qui constitue une pièce à conviction afin de savoir ce qui s'est exactement passé. Je pense qu'il est trop précoce, à l'heure où l'on parle, de tirer des conclusions. Dès hier, par la voix du procureur général de la République, une information judiciaire a été ouverte. Et le directeur national de la police judiciaire a été commis à conduire une enquête très rapidement sur le terrain pour faire la lumière sur tout ce qui s'est passé, à la fois au niveau du rond de pointe Bellevue, mais aussi à travers les divers autres incidents qu'on a pu rencontrer dans la journée d'hier. On vous propose maintenant un témoignage inédit. Martin Chiré est ghanéen. A l'été 2005, il prend place à bord d'une embarcation direction l'Europe. A ses côtés, 55 compagnons d'infortune. Leurs plans sont vite contrariés. Leurs bateaux échouent au large de la Gambie. Le groupe est interpellé, torturé, puis abattu par la police. L'affaire est vite étouffée. Mais 13 ans plus tard, un collectif d'ONG se saisit de l'affaire et des poursuites sont alors engagées à l'encontre de Yahya Jamé. Il était le président de la Gambie à l'époque des faits. Martin est aujourd'hui un témoin clé dans cette affaire. Il revient sur cette nuit où les forces de sécurité gambiennes l'ont embarqué dans la forêt. Sarah Sacco a recueilli son récit. Nous avions pris la direction nord depuis Banjoul. En chemin, il y avait un nigérien parmi nous, un musulman qui a commencé à prier. Dieu est grand. Le véhicule s'est arrêté. On a entendu « c'est qui ça ? ». Un garde a fait décembre l'homme et lui a mis un coup de machette dans le dos, dans la colonne vertébrale. Il y avait du sang partout et on savait qu'on allait mourir. Tout le monde essayait de se détacher les mains des câbles avec lesquels ils nous avaient attachés. J'ai réussi et je leur ai dit « j'ai les mains libres ». Les autres m'ont dit « Dieu veut te sauver pour que tu dises au monde comment Yahya Jamé nous a tués ». J'ai sauté du pick-up, j'ai entendu « c'est quoi ça ? » et il y a eu des tirs de partout autour de moi. Alors je me suis couché sur le ventre car il faisait très sombre dans cette forêt. J'ai alors entendu des cris en provenance du camion « que Dieu nous sauve », des cris en notre langue locale, des pleurs et le bruit des tirs a suivi. Aujourd'hui, avec le nouveau régime en Gambie, avez-vous l'espoir que justice sera enfin faite ? Quelles sont vos attentes ? Le gouvernement gambien s'est dit prêt à collaborer pour réouvrir l'enquête. À présent, il appartient au gouvernement du Ghana de passer à l'action, de collaborer pour chercher des preuves. Les preuves existent de partout dans cette affaire. À moins d'y mettre de la mauvaise volonté, ils les trouveront. Il y a des preuves partout. Il y a ces agents de sécurité de Jamé à disposition. Il y a des témoins. On parle de plus de 50 personnes. Le jour où Trial International et Human Rights Watch sont venus au Ghana pour cette enquête, j'ai été très heureux de savoir qu'un jour, je verrai Yaya Jamé poursuivie. Il faudra qu'il dise s'il est coupable ou non et s'il se dit innocent, qu'il le prouve et qu'il nous dise qui était coupable alors à cette époque. Tout autre chose maintenant. On en vient à la course à la présidentielle qui bat son plan à Madagascar. 36 candidats en liste pour la fonction suprême. Le scrutin se tiendra le 7 novembre prochain. Trois anciens chefs de l'Etat font aussi campagne. Mais vous allez voir qu'en termes de moyens, ils ne lésignent pas. À leurs yeux, la perspective d'une victoire ne semble pas avoir de prix. C'est un reportage signé Gaëlle Borgia. Dans cet hélicoptère qui survole une marée humaine, un candidat à la présidentielle malgache. Une acclamation digne d'une rock star. Show retransmis en direct à la télé et sur les réseaux. Écran géant, star de la chanson, les moyens d'Indra Dzouane, favoris de la présidentielle malgache, sont démesurés. Une débauche de moyens qui fascine Solange, lessiveuse de 43 ans. Elle attendra 4 heures pour voir apparaître son idole. Tandis que d'autres tombent dans les pommes, un à un. Dans la mise en scène, comme dans le discours, il faut surtout envoyer du rêve. Un rêve difficilement atteignable. Il y a un endroit qui s'appelle Miami aux Etats-Unis. Il y a un endroit qui s'appelle la Côte d'Azur en France. Mais nous, nous avons Tamatav, Tourmasna, que nous allons transformer comme aux Etats-Unis, comme en France, et même encore plus beaux, mesdames et messieurs. Nous retrouvons Solange le lendemain. Dur retour à la réalité, mais elle a encore des étoiles plein les yeux. J'ai vu des feux d'artifice pour la première fois. C'était vraiment bien. J'étais contente. Ça m'a rappelé mes 18 ans. Avec seulement 6 euros de revenus par mois, Solange est facilement impressionnable. Pour elle, l'élection est l'espoir de manger à sa faim. J'aime Rabzuel. Quand il sera élu, je lui demanderai de l'argent pour nourrir mes enfants, acheter de la viande. De nombreux candidats et associations dénoncent cette profusion d'argent difficilement quantifiable par la commission de contrôle. Là, ça transparaît très bien lors de cette élection avec toutes les dépenses faramineuses qu'ils font et la pauvreté du malgache qu'ils essaient de convaincre. Il y a un fossé. Ils ont fait miroiter justement la population, l'étendue et le poids de la corruption dont cette population a été victime. La loi ne prévoit pas de plafonnement pour les fonds de campagne. Les trois favoris, ex-présidents, détiennent les plus gros financements. C'est la fin de votre journal de l'Afrique. On se retrouve dans 45 minutes. D'ici là, c'est Aude Le Christ qui a le plaisir de vous retrouver. Les eaux du Royaume-Uni sont parmi les plus étendues et les plus poissonneuses au monde. Les Britanniques les partagent avec les Européens depuis longtemps, mais ils veulent désormais les récupérer. Les pêcheurs ont voté à plus de 90% en faveur du Brexit. Le regrettent-ils aujourd'hui ? Brexit, tous dans le même bateau. Un reporter à découvrir bientôt sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada